Virgilia S. est un modèle de courage A coeur ouvert, elle est revenue sur son combat contre la maladie. Une période délicate que cette dernière traverse avec des hauts et des bas. Si est-il un combat qu'elle mène avec courage. En février 2023, Virgilia S. a révélé être atteinte d'un cancer du sein diagnostiqué pendant sa grossesse. Maman d'une petite Léna Rose depuis mars dernier, la présentatrice météo de BFM TV donne de temps à autre de ses nouvelles via ses réseaux sociaux. Ce jeudi 29 juin, la journaliste a d'ailleurs partagé un post très poignant dans lequel elle se livre sur cette dure épreuve. Je voulais prendre un moment pour vous expliquer pourquoi j'ai été un peu absente ces derniers temps, débute-elle. Avant de renchérir. Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai été diagnostiqué d'un cancer du sein heure de plus il y a près de 6 mois, alors que j'étais enceinte. Bien que je reste généralement positive et que j'essaie de ne pas laisser transparaître mes moments de faiblesse afin de ne pas vous inquiéter. Point se voulant sincère, Virgilia S. a dévoilé ses ressentis du moment à sa communauté, je veux être aussi honnête et partager avec vous mes sentiments et les défis auxquels je suis confrontée. Car parfois je m'effondre et baisse les bras. Dans l'adversité, la journaliste peut compter sur le soutien de ses proches mais aussi sur celui de milliers d'internautes, je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu ou vivent actuellement ces moments difficiles, si est-il pourquoi il me semble important d'en parler ici. J'espère que cela pourra aider ceux qui ressentent la même chose. Celle qui a récemment subi une chimiothérapie s'est également livrée sur ses espoirs de guérison. Les traitements contre le cancer sont incroyablement longs et épuisants. Point je sais que je devrais me réjouir des résultats encourageants de ma dernière IARM, mais pour être honnête, ma joie est souvent de courte durée. Et de se livrer sur les effets secondaires de son traitement, je me dis, mais heureusement en fait que le traitement fonctionne et réduit la taille de la tumeur, compte tenu de ce qu'il me fait subir physiquement, que ce soit la perte des cheveux, la fatigue ou les douleurs horribles. Des séquelles qui lui sont difficiles à vivre, parfois après les séances de chimio, j'ai vraiment cru que j'allais mourir tellement j'étais mal en point. Point je ne suis ni infaillible ni superwoman et parfois, il m'est difficile de voir la lumière au bout de ce long tunnel. Mais je fais tout mon possible pour trouver la force nécessaire pour traverser cette épreuve et continuer à apprécier chaque instant de la vie que j'aime tant. Point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada